Donc bonjour pour ce petit tourstoriel à propos de la bibliothèque SymPy, donc une bibliothèque de calcul formel donc sym pour symbolique en anglais. Donc calcul formel qu'on peut faire à partir de à partir de python. Alors faites attention moi j'utilise python 3.7 et si je regarde ma version de SymPy, donc je suis sur la version 1.5.1, éventuellement si vous n'avez pas ces versions là je vous conseille de de faire une mise à jour donc avec conda update SymPy pour remettre à jour votre bibliothèque si vous l'avez pas, si vous l'avez installé il y a quelques temps et sinon vous pouvez l'installer avec conda install SymPy donc là je fais l'hypothèse que vous avez installé mini conda ou anaconda pour avoir votre version de python sinon vous pouvez utiliser pip install SymPy normalement, quelque chose comme ça. Ok donc on va s'y mettre, j'ai fait quelques cellules sur ça donc classiquement comme NumPy on import import NumPy à ZenP, on peut utiliser import SymPy à SP. Donc je vais utiliser CTRL SHIFT ENTRÉ pour appliquer chaque cellule. Alors déjà il va falloir faire remarquer au programme que alpha et beta là c'est pas n'importe quelle variable. Donc on va dire que c'est des symboles qui correspondent à des chaînes de caractères. Pour le plus simple c'est d'avoir la même chaîne de caractères qui correspond au nom de la variable pour pouvoir s'y retrouver. Pour la suite on confond les deux c'est plus simple. Alors là je lui précise une caractéristique de ces deux variables. Donc on peut lui préciser si elles sont réelles, non nulles, complexes, positives, etc. On va voir ça petit à petit. Et donc on a une expression. Donc pour appeler les fonctions classiques on a sympy.cos, sin, etc. Toutes les fonctions classiques, exponentielles, logarithmes, etc. Donc je définis cos alpha fois cos beta plus sin alpha fois sin beta. Et je lui demande de me dire à quoi ressemble cette expression. Et cette expression il la comprend bien comme une expression mathématique. Et il peut me la ressortir sous forme d'une chaîne de caractères. Et si je lui dis de simplifier cette expression, il se rend compte que c'est du cos alpha moins beta. Donc il y a la commande, donc il y a la fonction simplify, sp.simplify, qui nous permet d'avoir une expression plus condensée. Donc il me fait apparaître le cos alpha moins beta, donc ça fonctionne bien. Si j'essaye de, pour faire un exemple, de montrer à quoi ressemble alpha sur beta, il comprend bien que c'est une expression mathématique et il me montre alpha sur beta. Alors, avant d'aller sur la suite, sur la partie technique, je vais faire un petit tuto sur l'affichage, c'est relativement important, puisque faire du calcul formel c'est bien, mais si les résultats sont utilisibles, il ne sert un peu à rien. Alors, soit vous travaillez dans un environnement où l'unicode n'est pas accessible, une commande et une fonction prettyprint. Alors, prettyprint, en gros, qui va faire ce qu'elle peut pour faire de la ski, s'il n'y a pas d'unicode possible. Alors là, sur piso, c'est possible de faire de l'unicode. Donc, on peut lui demander, et il le fait par défaut, d'utiliser l'unicode. Et on a cette jolie expression alpha sur beta, qui est beaucoup plus jolie. Alors, c'est sympa, mais on peut encore faire mieux, en particulier quand ça devient très compliqué. Donc, si vous n'avez pas la tech d'installer chez vous, et que vous comptez toujours pas l'installer, vous pouvez vous contenter de ça. Donc, en utilisant la tech et MS Paint, qui fonctionne bien chez moi en tout cas. Alors, MS Paint, c'est juste pour avoir un programme qui ouvre des PNG rapidement. On va voir ce que ça donne. Donc, CTRL-SHIFT, ENTRÉ. Donc, j'ai mon sinus alpha, sinus beta, plus cosinus alpha, cosinus beta. Donc, il fait tourner ma configuration la tech, puis il ouvre paint, avec un PNG qui correspond à, donc, sinus alpha, sinus beta, plus cosinus alpha, cosinus beta. Et dès que je vais fermer paint, une fois que j'aurai vu ce résultat là, la cosinus alpha, moins beta, que je vois ici, en sortie la tech. Maintenant, vous pouvez utiliser seulement la console. Sous PISO, c'est en unicode, ça reste à peu près lisible. On va voir au fur et à mesure de ce qu'on fait. Alors, on peut faire énormément de choses. Le nombre de modules est assez important et permet en particulier de faire beaucoup de choses qui sont dans les limites du programme de CPGE. Alors, de la combinatoire, des fonctions, de la géométrie, de la logique, des intégrales, des matrices, de la physique, de l'optique, de la mécanique, des solides, la mécanique des milieux continus. Donc, je ne vais pas pouvoir faire le tour de tout, mais sachez qu'en creusant un petit peu sur chaque chapitre de physique que vous pouvez rencontrer, vous pouvez trouver des outils sympas à utiliser dans la bibliothèque. Donc, je vais définir n et z et puis je vais définir 1 plus z sur n puissance n et je vais prendre la limite en n qui va vers l'infini. Donc, j'ai mis limite. On va voir ce que ça va nous donner déjà de définir comme ça limite. Donc, ça ne nous fait pas de calcul, c'est juste l'expression de la limite, donc limite quand n tend vers l'infini de 1 plus z sur n puissance n. Donc, à chaque fois que ça commence par une majuscule comme ça, ce sera une constante pour les dérivations, les intégrales. Ça veut dire qu'il ne fait pas le calcul. Il définit juste un objet qui correspond et on peut le montrer comme ça. Pour faire le calcul à partir de cet objet, il a une méthode qui s'appelle doIt. Et donc, on obtient le résultat de cette limite qui est un résultat classique exponentiel de z. Pour définir l'infini, il y a un s point et deux fois petit o. Et donc, comme je le disais, quand on utilise la fonction sans majuscule, sp.limit, il fait directement le calcul. Et donc, si je montre ce que ça donne, il refait le même calcul et il tombe sur le même résultat forcément. Alors, à chaque fois, là, je ne vais plus trop utiliser, donc je vous ai montré ce fonctionnement. C'est le même fonctionnement aussi pour derivative et diff, et intégral et intégrate. C'est le même genre de fonctionnement. Donc, la plupart du temps, je vais juste utiliser les versions sans majuscule pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je lui demande de prendre la dérivée de cosinus x, en fonction de quelle variable ? En fonction de x. Donc, dérivée de cosinus x par rapport à x, ça me donne moins sinus. Si je fais la dérivée seconde par rapport à x, mais que je répète ma dérivée deux fois, et que j'ajoute cosinus x, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne zéro. Donc, juste pour vous montrer. Donc, voilà. Cosinus x plus la dérivée seconde par rapport à x de cosinus x. Donc, ça peut prendre des limites, ça peut prendre des dérivées, ça peut faire des intégrales. Alors, je me suis inspiré ici, donc j'ai défini t et p, et je me suis inspiré un peu des intégrales correspondant à la transformée de la place. La primitive, donc si on lui précise pas de borne, donc primitive de la fonction ici, donc t exponentielle moins pt. En fonction de quelle variable ? En fonction de t. Donc, il va me calculer la primitive. Donc, ctrl, shift, entrée. On peut calculer des intégrales, donc sur des intervalles finis ou des intervalles infinis. Donc là, on va utiliser... Donc, on pourrait remplacer dans la primitive et mettre les valeurs de t qui correspondent. Mais on peut tout simplement préciser les bornes, donc... Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de t exponentielle moins pt dt. Donc, vous pouvez reconnaître des correspondances avec... Transformer de la place classique. Ça, c'est quand on lui précise rien sur p, il nous dit p² égale... Si p² est différent de 0, ça donne ça. Et si après, on lui précise que p n'est pas nul, alors tout seul, il fait le tri et il se rend compte qu'il n'y a que cette solution possible. Alors, il y a toujours des histoires sur les transformés de la place, sur... Quel est le domaine où l'intégrale converge ? Donc, il y a une partie, mais là, on... On tombe sur 1 sur p², qui est bien la transformée de la place d'une rampe. Donc, si on cherche pour la fonction gamma, simpile action... Donc, voilà. On a la principale propriété de gamma, qui nous intéresse ici, gamma de n égale n-1 factoriel. Donc là, on a du gamma de n plus 1 qui apparaît. Donc, en fait, on a du n factoriel qui apparaît, donc on a du p puissance n plus 1, gamma... Donc, n factoriel. Je choisis de mettre sous forme p, puissance moins n moins 1. OK. Tout ça, c'est très bien. Il y a des outils spécialisés pour faire la transformée de la place et la transformée inverse de la place. Alors, pour les intégrales un petit peu plus compliquées, on va prendre l'exemple du calcul de volume et d'opérateur d'inertie d'un pavé droit, déjà. Donc, un pavé de dimension A fois B fois C. Et puis, les variables d'intégration, ça va être X, Y, Z. Une masse volumique rho. Donc, on intègre rho pour X variant de moins A sur 2, A sur 2, pour Y de moins B sur 2, A B sur 2, et pour Z de moins C sur 2, A C sur 2. Donc, CTRL, SHIFT, ENTER. Il me trouve bien que c'est le volume fois la masse volumique, donc A fois B fois C fois rho. d'intégrer, pour avoir le coefficient A de mon opérateur d'inertie, Y carré plus Z carré fois rho. Et toujours sur les mêmes bornes d'intégration. Et donc là, je fais le ratio, puisque je sais que mes résultats sont toujours du type M fois des dimensions. Donc, je divise par ABC rho, donc la masse de mon pavé en entier. Et ce résultat brut est un peu maladroit, donc je lui demande de le simplifier. Et donc, je fais apparaître bien que le ratio entre le terme en A sur la masse, c'est du B carré sur 12, plus C carré sur 12. C'est la partie simple, on est en cartésien, on ne fait pas encore apparaître de vecteurs. Mais ce n'est pas forcément un très gros souci, on va voir comment aller sur la partie vecteur. Rapidement. Donc, on va faire la sphère au début. Donc, je définis mes variables r, phi, theta dans la même chose que ça, sauf que là, c'est theta. J'ai appelé ça theta, et là, j'ai utilisé phi. Donc, c'est juste l'inversion entre les deux. Et puis, rho, je l'ai appelé R. Donc, alors, j'ai défini grand R, le rayon de ma sphère. Mes coordonnées cartésiennes, que je vais appeler EX, EY, EZ. Donc, repère cartésien de base. Et j'oriente de nouveau. Donc, pour définir mon repère sphérique, E, E, R, E, Theta, E, phi. Je fais deux nouvelles orientations. Donc, je définis deux nouveaux repères. Un repère intermédiaire, puis le repère final. Donc, comment je le définis ? À partir du repère précédent. Donc, le repère cartésien, puis après, le repère intermédiaire. Orient, new axis. Le nom du futur repère. L'angle duquel on tourne, dans le sens trigo, toujours. La direction par rapport à laquelle on tourne. Donc, ici, EZ. Et le nom des vecteurs. Et donc, pareil, pour définir la rotation autour de E, Theta, avec un angle phi. Je définis OM comme étant R, ER. Donc, pour définir ER, c'est le ER correspondant au repère sphérique. Donc, ça, je peux le fermer. Donc, il me dit que ça fait R porté par ER correspondant au repère sphérique. Alors, il y a toujours cette histoire quels sont les éléments d'intégration. Donc, on va voir ça. Alors, je vais déjà exprimer mon vecteur OM dans mon cartésien. Puis, le différencier. Et exprimer ça. Ré-exprimer ça dans mon repère sphérique. A priori, c'est immonde. On ne sait jamais. Je lui demande de simplifier ça. Et qu'est-ce que ça me donne ? Donc, on se rappelle, cette histoire de variation par rapport à M, c'est un peu bizarre. Mais, en gros, il faut essayer d'ignorer le DM. Donc, ça nous fait du R dphi ephi plus du dr er plus du rsinus phi tθ eθ. Ça, par ça, par ça. Donc, en faisant des produits scalaires, c'est point dot. C'est une méthode qui est pour les vecteurs. Donc, point dot avec nos différents vecteurs du repère sphérique. Et donc, DM sur DM cube R carré sinus phi dphi dr dθ. Ce qui va nous intéresser, c'est juste cette partie-là, R carré sinus phi. Donc, il faut diviser par dphi sur dm dr sur dm et dθ sur dm. Donc, c'est ce qu'on fait sur la ligne 149. Et on obtient R carré sinus phi qu'on va rajouter pour calculer ensuite le volume de la sphère de 4 tiers de pi r cube. Donc, juste en intégrant pour r allant de 0 à grand R, pour θ allant de 0 à 2pi et pour phi allant de 0 à pi. On peut intégrer des vecteurs. Donc là, OM, c'est un vecteur. Je l'exprime dans le repère cartésien pour l'intégrer et pour calculer ainsi le centre d'inertie. Par symétrie, on peut prouver que c'est au centre de la sphère. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme calcul ? Donc, sur chacune des composantes, on avait le R carré sinus phi qui apparaissait. Donc, on lui fait définir l'intégrale sur toujours les mêmes bornes. Et il me dit, avec le petit chapeau, que ça fait le vecteur nul. Pour calculer l'opérateur d'inertie, on va définir X comme étant le produit scalaire de OM avec EX, de OM avec EY pour définir Y, et Z OM avec EZ par rapport au repère cartésien, au repère de base. Et donc, que ce soit pour A, B ou C, quand je divise par la masse, c'est-à-dire la masse volumique fois le volume de la sphère, je fais apparaître du 2 cinquième de R carré. Un exemple un peu plus compliqué, on va réutiliser la même chose, mais dans un repère cylindrique. c'est, on va prendre l'exemple du cône. Donc, je redéfinis mon point M. Donc, R, Theta, Z qui dépendent de mon point M, donc qui sont des fonctions de mon point M. R et H pour définir la géométrie du cône. OM, c'est du RER plus de ZEZ. Donc, pour définir ERE Theta, EZ, je définis, on va voir, en dézoomant un petit peu. Comme tout à l'heure, donc par rapport à mon repère cartésien, je me tourne de Theta suivant EZ et je donne comme nom ERE Theta EZ. J'utilise exactement la même petite astuce que tout à l'heure pour définir mes éléments d'intégration. Donc, RER plus ZEZ pour OM, OK. Et ensuite, ça. Tant que je ne lui demande pas de simplifier, c'est assez horrible. et je trouve bien, donc, DRER plus R D Theta E Theta plus DZEZ. On fait bien apparaître du R DR D Theta DZ. Et donc, une fois qu'on divise par DR D Theta DZ, il ne vous reste plus que le R qu'on va mettre de la même façon. Le petit élément de volume sur DR D Theta DZ qui va apparaître après, à chaque fois, dans mes calculs de volume et d'opérateur d'inertie et de centre d'inertie. Donc là, la petite particularité du cône, c'est qu'au niveau des bornes d'intégration pour la variable petit R dépend de la variable Z qui est aussi une variable d'intégration. Donc, quand on fait ça à la main, il faut faire attention. Mais lui, ça ne lui pose pas trop de problème. Donc, on retrouve πR² fois H sur 3, donc un tiers du volume du cylindre correspondant. C'est un résultat classique pour les cônes. Le centre d'inertie, c'est un résultat qui est un peu moins connu, mais il est à trois quarts du sommet. Donc, il est à un quart de la hauteur de la base. Donc, 3. On va avoir un opérateur d'inertie, une matrice d'inertie du type AAC. Donc, on définit X de la même façon par produit scalaire. C'est OM scalaire EX, OM scalaire Y, OM scalaire Z pour Z. Donc, O fois Y² plus Z² fois le DV. sur DR, Dθ, DZ, qu'on sait qu'ils vont être ajoutés automatiquement quand on va intégrer. Donc, on peut calculer comme ça A et C. CTRL SHIFT, ENTRÉ. Donc, on ne fait pas apparaître quand on fait le ratio. 3R² sur 20, plus 3H² sur 5. 3R² sur 10. Bien sûr, ce script est accessible en description. Il y a un lien. Il y a énormément de choses à l'intérieur. J'ai fait qu'effleurer la surface. C'est pour vous mettre le pied à l'étrier. Essayez toujours de garder du recul. Mais ça peut être un outil quand même assez intéressant. En particulier, pour vérifier vos calculs. Ou pour savoir s'il y a un résultat joli de simplification que vous n'avez pas vu dans un résultat que vous avez trouvé. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous faire plaisir avec cet outil. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.